Bonjour Clément, bonjour Baptiste, merci d'avoir accepté cette invitation pour un podcast pour sport, performance, formation, avec plaisir, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que masseur kinesi thérapeute et ce qui t'a poussé à choisir cette profession ? Alors moi ce que j'ai aimé beaucoup dans cette profession c'est d'allier le sport, la performance et la santé, c'est pour ça que j'ai hésité à partir en médecine, j'ai hésité à partir en tant que préparateur physique et puis j'ai découvert qu'on pouvait allier un petit peu les deux et que l'avantage de la kiné par rapport à la médecine c'était qu'on pouvait suivre nos patients au quotidien et les voir évoluer au jour le jour, séance après séance, donc c'est ce côté-là qui m'importait le plus. D'accord, est-ce que tu peux nous relater ton parcours ? Alors moi j'ai été diplômé d'abord d'une maîtrise en STAPS et puis j'ai d'abord commencé par STAPS et après je suis parti en école de kiné où j'ai été diplômé en Belgique et puis après j'ai assez rapidement commencé avec une expérience en libéral assez rapide et puis la chante intégrée, le centre de rééducation de Cap Breton, donc j'ai pu vraiment apprendre la rééducation, notamment surtout des opérés au début parce que c'est vraiment le centre qui s'occupe de ce type de pathologie, donc déjà avec une population très sportive. Et puis après j'ai eu l'opportunité de mettre un pli dans le football, moi qui étais déjà passionné par ça et de pouvoir m'exercer cette profession au milieu de footballeur, donc j'ai commencé à intégrer le centre médical de Clairefontaine pendant deux ans et puis après je suis parti vivre des activités en club, donc notamment au Chac-Tardonnay, ce qui est un club ukrainien, un des meilleurs avec le dynamo Kiev et donc j'ai passé trois ans là-bas à m'occuper de la réutilisation principalement des blessés parce que là-bas la kiné n'existant pas, il n'y avait que des médecins, des infirmiers, mais tout ce qui était rééducation c'était encore un petit peu inconnu, donc ils ont cherché à porter la médecine et la kiné surtout à l'européenne, donc ça a été l'occasion pour moi de leur faire découvrir un peu ça et d'encadrer des joueurs de très haut niveau parce que c'est un club qui joue la Ligue des Champions quasiment tous les ans, donc c'était pour moi une belle opportunité même si la destination n'est pas très exotique mais bon, c'était une très belle expérience aussi bien professionnelle que familiale et puis après j'ai intégré le centre de formation de Monaco puis l'équipe pro par la suite où j'ai passé trois ans en Monaco où j'ai pu finir avec mon apothéose entre guillemets avec un titre de champion de France, donc j'ai vu des moments assez exceptionnels et puis après vu que c'était aussi compliqué d'allier une vie familiale et une vie de club, j'ai décidé de me retirer un petit peu de ce milieu et d'en venir sur Toulouse pour avoir un cabinet mais plus toujours orienté de ce sport que je maîtrise et ce que je sais faire et donc d'avoir des vraies semaines, des vrais week-ends mais tout en continuant en mettant un pied dans le football parce que j'ai pu intégrer aussi des sélections de jeunes d'équipe de France et puis notamment faire un petit passage au TFC parce qu'ils étaient descendus en I2 une saison et puis là c'est que bon maintenant l'équipe de France a avec tout ce qu'on connaît actuellement et donc de vivre une vie en libéral et cette expérience assez exceptionnelle de haut niveau avec l'équipe de France, voilà. Super, et du coup quelles sont certaines des expériences les plus mémorables que tu as pu vivre en tant que kiné ? Ben il y a plein de choses, il y a l'aspect sportif parce qu'on vit aussi pour la compétition, pour la maladie, pour vivre des émotions donc ça c'est assez exceptionnel de pouvoir vivre ne serait-ce que la vie d'un club de Ligue 1, encore mieux tout ce qui est Champions League avec aussi les équipes de France donc ça c'est quand même des choses très variées mais qui sont très excitantes et puis de pouvoir aussi s'épanouir avec des sports où il y a malheureusement ou heureusement beaucoup d'argent donc ce qui permet d'avoir aussi des moyens humains et financiers pour pouvoir travailler dans d'excellentes conditions avec du matériel de pointe et puis de pouvoir être au plus juste, au plus près et d'essayer de donner son maximum pour éduquer des joueurs et les ramener au plus haut niveau pour que le sport technique puisse en bénéficier et les faire jouer du mieux possible dans l'équipe de l'équipe. D'accord, d'ailleurs comment abordes-tu la personnalisation et l'individualisation des traitements pour chaque joueur ? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans notre métier et je pense que tu nous diras par contre c'est de savoir à qui on a affaire, de pouvoir évaluer assez rapidement le profil des joueurs parce qu'il y a vraiment des âges différents dans les équipes, il y a des joueurs qui peuvent avoir des 5 ans d'écart, voire des fois plus, il y a des joueurs qui ont des profils différents, il y a des joueurs qui viennent d'ethnies différents, donc ils ont des qualités physiques, ils ont des qualités mentales, techniques différentes qui est je pense le plus intéressant, le plus compliqué, c'est d'être au plus juste avec chacun pour qu'on soit le plus efficient, qu'on soit le plus rapide mais tout en respectant des délasticatrisations, des critères qualitatifs pour que, comme notre but à tous c'est d'éviter surtout les recidies, donc c'est ça je pense qui est le plus dur, alors après il y a la théorie, il y a la pratique, il y a notre expérience qui fait qu'on fait des choix et puis au final en général ça se passe plutôt bien, on a forcément tous fait quelques critères, mais en tout cas c'est ce qui donne de l'intérêt, c'est de ne pas faire les choses machinalement, c'est vraiment de pouvoir apporter à chaque joueur ce qu'il a besoin et donc c'est de passer par des phases de test, des phases de ressenti où on arrive à détecter les points forts, les points faibles et de les travailler pour que chaque joueur puisse revenir à son plus haut niveau rapidement. D'accord, et du coup dans ta pratique, quels sont tes défis les plus courants que tu rencontres en tant que kiné ? On va prendre ton expérience en club, qu'est-ce qui est le plus courant dans ta pratique et également dans ton expérience actuelle de sélection nationale ? Qu'est-ce que tu appelles le plus courant ? C'est-à-dire quelles sont les difficultés les plus courantes ? Et deux, quels sont les actes kinéthérapiques que tu pratiques le plus couramment en club et en sélection ? Ce qui est le plus dur, c'est la progressivité. Une fois que le diagnostic est posé et qu'on n'a pas de doute là-dessus, c'est d'avancer au mieux et d'avancer au plus près et surtout de ne pas brûler les étapes. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites et donc c'est de ne pas se fier qu'il y a des choses objectives, parce qu'il y a forcément l'objectif, mais il y a le subjectif et bien expliquer aux joueurs la pathologie, parce que si eux ne comprennent pas bien le tissu, l'importance qu'il faut par rapport au délai pour que la nature fasse les choses correctement, c'est souvent ça qui est compliqué, donc c'est savoir les raisonner, savoir les impliquer, parce que c'est vraiment le fait que si le joueur ne s'implique pas avec nous, on n'en va pas comme dans un garage auto changer une pièce, c'est plus que ça, donc il faut l'aider à l'accompagner et cet accompagnement, il vient de tout ça, c'est-à-dire la partie soin, mais aussi toute la partie qualitative de ressentir les choses, de connaître son corps, pour que les mouvements soient les plus justes, pour qu'on puisse lui répéter des dizaines, des centaines de fois, pour qu'après on soit du mieux possible à les répéter sur le terrain en limitant tous les risques de blessure. Il y a une partie soin, une partie parfois physio, mais tout ce qui est partie transition avec les aspects dynamiques et puis le transfert sur le terrain et spécifique à l'activité, c'est ça souvent le plus compliqué, et puis d'apprendre à mesure la patience parfois, parce que là, des fois, il faut leur faire comprendre qu'on ne peut pas tout de suite reprendre, qu'il vaut mieux garder quelques jours, voire parfois sur les grosses pathologies un peu plus, pour qu'on s'assure que tous les critères soient bien ouverts. D'accord. D'ailleurs, dans ta pratique, comment tu vois l'évolution des techniques et des technologies dans le domaine de la kiné ? Et est-ce que ces évolutions ont influencé ta pratique ? Alors, les évolutions, elles sont intéressantes parce qu'il faut aussi faire confiance à la science. Donc, il y a certains outils qu'on bénéficie maintenant qu'on n'avait pas avant et qui sont d'une aide assez importante, que ce soit dans le diagnostic ou que ce soit dans le soin purement tissulaire ou pas. Mais voilà, il faut savoir les utiliser, il ne faut pas tout mettre dessus. Tout ce qui est travail manuel, c'est aussi très important. Tout ce qui est travail, comme je disais, de répétition, d'exercice, de connaître son corps, je pense que c'est des choses qu'on n'insiste pas assez. Aussi bien avec des sportifs de haut niveau que nous tous, sportifs, ce qui est important, c'est la maîtrise du corps qui fait qu'on arrivera mieux à stabiliser, à contrôler, à affiner les mouvements pour que tout soit au plus juste et qu'on évite de fatiguer des zones, qu'on évite des compensations, qu'on évite des sursollicitations et qu'on cherche en fait un équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui va faire le fait que notre jour va durer dans le temps et va pouvoir enchaîner les entraînements et les matchs. D'accord. Est-ce que tu as des conseils spécifiques pour les sportifs ou pour les kinés qui cherchent à travailler ou se spécialiser dans la prévention des blessures ? Ça, c'est ce qu'on cherche tous à faire. C'est pas forcément la partie la plus facile parce que les origines des blessures sont vraiment multifactorielles, donc il faut essayer de les identifier déjà et puis qu'elles sont aussi, en plus de ça, propres à chacun. Mais ce qu'il faut, c'est aller petit à petit, c'est se connaître, c'est avancer pour que, je me répète un peu, mais qu'on puisse, comment dire, la prévention pour moi, elle vient vraiment du fait qu'on maîtrise son corps. Donc, c'est de savoir identifier les soucis qu'on peut avoir chacun et après de travailler. Mais vraiment, j'insiste vraiment sur l'aspect qualitatif, quantitatif, sur des répétitions, sur des séries, sur des jours, sur des GPS. Il ne faut pas oublier, ça c'est important parce que c'est un guide, c'est un outil supplémentaire. Mais toutes ces étapes où on passe du temps à se concentrer sur les mouvements et sur la répétition, c'est pour ça qu'il va vraiment faire un aspect préventif. Du fait qu'on saura s'arrêter à temps, on saura détecter les choses avant et donc forcément, on retardera l'arrivée des blessures. Est-ce que tu aurais une histoire inspirante à nous partager, notamment sur une réathlétisation que tu as pu avoir dans ton parcours au Cerse, au Shakhtar ou sur un autre club ? Une histoire particulière, c'est compliqué. Des fois, même si on fait son travail très bien ou le plus consensuellement possible en tout cas, des fois on n'arrive pas à ses fins. Je me souviens très bien d'un joueur au Shakhtar qui était à l'international, qui avait non joué à Barcelone, donc un joueur avec une hygiène de vie, avec une conscience professionnelle, que ce soit sur la récup, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la volonté de bien faire et tout ça. Et au final, j'ai l'impression d'avoir passé trois ans avec lui, parce que malgré tout ça, malgré des remises en question permanentes, ça pétait sur les adducteurs, alors qu'on pensait à chaque fois avoir tout validé trois fois et voilà, des fois il n'y a pas de vérité vraie. Ce qui va marcher sur certains va marcher sur d'autres. C'est le plus dur, c'est vraiment d'individualiser tout ça. Mais voilà, avec ce joueur-là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal, moi et le staff médical, à pouvoir s'en sortir et remettre ce joueur qui pourtant a mis toute la volonté possible, nous aussi, et on a fait face à une succession de problèmes. Donc, tout ne se passe pas forcément comme il faut et d'autres joueurs qui, même en brûlant des étapes, parce que le coach, c'est ça qui est compliqué à gérer, c'est qu'il n'y a pas un cas pareil. Et des fois, on va s'arracher les cheveux et sans rien comprendre. Et aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi ce joueur-là, on n'a pas le seul droit de porter et qu'il a loupé une partie de sa carrière. Et puis d'autres, on a fait des choses pas forcément dans les règles et puis ça s'est très bien passé. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que tous les cas sont différents et dans tous les cas, il faut essayer de faire du mieux qu'on puisse pour ne pas regretter. Mais des fois, parfois, c'est encore plus compliqué que ça. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux étudiants en kinéthérapie ou aux kinéthérapeutes qui exercent, qui aspirent à suivre une voie similaire à la tienne et à pouvoir intégrer un club professionnel de Ligue 1, un club professionnel qui joue la Ligue des champions ? Ou encore plus, comme tu as actuellement, une sélection nationale A ? Moi, j'ai eu la chance d'aller gravir les étapes très rapidement. Mais je pense qu'il faut surtout avoir de la patience. Il faut continuer, il ne faut pas la faire. Moi, j'ai surtout foncé vers les centres de formation parce que c'est là où on a le plus d'autonomie. C'est là où on apprend le plus parce que dans un centre de formation, on travaille avec des jeunes, donc il y a une partie de l'éducation. Il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça, notamment ce qui va servir aussi sur la prévention plus tard. Mais on va faire une partie de soins, on va faire une partie de salle, on va faire du renforcement musculaire. On va parfois devoir donner même des coups de main sur de la réathlétisation, que ce soit en salle ou que ce soit même sur le terrain. Donc, c'est vraiment là, on touche vraiment à tout. On suit le terrain parce qu'on fait des matchs. Et là, on passe, on voit tout le panel et on apprend beaucoup. Parce qu'on est aussi avec beaucoup moins de pression qu'avec une équipe. Donc, on a le temps de faire les choses encore plus correctement, sans pression. Et c'est beaucoup plus facile d'apprendre et de travailler dans ces conditions-là. Et après, parfois dans les clubs, en fonction de leur taille, nos tâches sont un peu plus restreintes parce qu'on est plus nombreux. Donc, il y a un cadre un peu différent. Il faut aussi se couvrir médicalement. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Et franchement, je trouve qu'on s'épanouit beaucoup plus, professionnellement pas, même si forcément, il y a un petit peu moins d'enjeux, il y a un petit peu moins d'adrénaline, un peu moins d'émotion. Mais aller vers les centres de formation, car c'est vraiment très, très formateur. Et puis souvent, ça peut déboucher sur... Si vous faites le job et que c'est pas bien pour vous, il y a de grandes chances que vous franchissiez le temps pour aller ensuite sur les équipes. Donc, il y a un conseil, il ne faut pas aller tout de suite chez les pros, mais aller vous former dans les centres de formation, c'est très formateur. Et souvent, ça débouche surtout sur les belles choses après. D'accord. Est-ce qu'il y a des ressources, des livres ou des sites web que tu pourrais recommander ? Des sites web, j'avoue, j'en consulte pas beaucoup. Après, ce qu'il faut, c'est surtout partager. Partager entre collègues, parce qu'on a tous à apprendre des autres. Peu importe qu'on soit en équipe de France ou ailleurs. Mais il faut toujours se remettre en question, toujours apprendre. Moi, j'ai beaucoup, j'ai eu la chance de côtoyer Christophe Geoffroy, qui a écrit beaucoup de livres, notamment sur les entraînements, sur les étirements, sur du coaching, sur la prévention. Et donc, si j'ai des bouquins à vous recommander, c'est ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont simples, mais qui sont très importantes, qui sont vulgarisées, mais qui sont pointues, et qui vous permettront vraiment de passer un cap, d'avoir un bagage supérieur pour avancer par la suite. Parce que souvent, des fois, sur des sites internet, il y a des très bien, mais des fois, on vend un peu de tout aussi, vu l'excès de sites qui existent. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur des auteurs où on connaît vraiment leur professionnalisme, et de s'appuyer dessus, car vous y trouverez toujours des bons conseils. Et souvent, c'est de la logique, c'est de la réflexion, et c'est très pertinent. D'accord. Pour terminer, est-ce que tu aurais un message, quelque chose que tu souhaiterais partager ou exprimer pour les kinés ou préparateurs physiques qui nous écoutent sur cette thématique, que ce soit rééducation, prévention, réathlétisation, sur ton parcours ? Comment dire ? Si j'ai un message à passer, c'est surtout d'être patient, d'être passionné, faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on a envie de partager les choses. J'ai quand même travaillé avec des gens qui ne sont pas forcément dans le partage parfois, et on n'apprend rien, on n'échange pas, on n'a pas de plaisir. Faites les choses simplement, et puis foncez quoi. Foncez, mais toujours dans un bon esprit, et surtout dans un esprit de partage et de cohésion d'équipe, parce que c'est comme ça que les grands événements se font et que les grandes victoires arrivent. Et ça, ça passe par une bonne mentalité et surtout de ne jamais se dire qu'on est le meilleur du monde. J'avais retenu surtout un dicton que me disait l'infirmier de Clairefontaine à l'époque quand je y étais, qui disait Clément, tu sais, le kiné des champions du monde n'est pas forcément le champion du monde des kinés, et ça c'est tout à fait juste, c'est pas parce qu'on n'est pas au plus haut niveau qu'on ne veut rien, et il y a aussi des gens dans des équipes de haut niveau qui ne sont pas forcément mieux reconnus. Donc il ne faut pas se décourager, il y a toujours des bonnes opportunités, mais des fois il faut aller pousser des portes, des fois il faut être un peu patient. Mais on a la chance, notamment dans le football, d'avoir beaucoup de postes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes et beaucoup de travail, donc c'est certainement une petite opportunité qui se présentera à vous si vous faites votre job et si vous êtes passionné. Super, merci beaucoup Clément pour ton partage. Avec plaisir. A très vite Clément. Merci beaucoup et bonne continuation à vous tous. Merci. Merci.